salut moi c'est michael aujourd'hui on va voir quel matériel il vous faut pour effectuer le polissage d'un véhicule donc ce sera suivant ton budget et aussi suivant tes capacités on se regarde l'intro et on en parle juste après donc pour commencer on va parler du plus important donc ce que tu dois acheter en premier c'est bien sûr la police ou les policeuses donc je m'explique suivante et capacités si tu es un débutant je vais expliquer quelle machine il faut acheter si tu es un débutant averti donc un amateur averti qui a déjà effectué du polissage je vais conseiller autre chose donc là il ya trois types de policeuse donc on a une rotative ce qu'appelle plus communément les gens qui s'y connaissent un tout petit peu une rota on a une orbitale et une mini policeuse polyvalente donc dans ces trois policeuse on a aussi trois types de budget on a l'entrée de gamme donc là j'ai donné l'exemple d'une gamme qu'on va retrouver par exemple sur amazon donc la spta c'est une marque beaucoup de gens achètent donc là c'est une entrée de gamme vous avez la moyenne gamme donc c'est celle ci qui est une orbitale c'est une policeuse vendue par un site de detailing donc déjà là on va la considérer comme un moyenne gamme et celle ci donc la mini policeuse c'est une policeuse flex donc là c'est une haute gamme donc dans les hautes gammes vous avez flex donc personnellement je préfère utiliser des flex mais vous avez aussi rupes qui est une excellente gamme aussi donc on va commencer par la policeuse qui va couper le plus de vernis donc là je tiens à préciser ça va être seulement pour les personnes qui ont déjà effectué une correction même plusieurs corrections c'est la rotative donc c'est celle ci donc la rotative va enlever énormément de vernis donc va couper énormément bien sûr à l'aide de pad et de polish adéquat donc ça je ne conseille pas du tout une rotative pour les débutants donc avec cette machine là tu risques de percer donc d'arriver à la couche primaire de ta peinture ou tout simplement de brûler ton vernis donc les rotatives on va les conseiller seulement aux personnes qui ont déjà effectué plusieurs corrections donc les personnes qui maîtrisent déjà l'orbital ensuite vous avez l'orbital donc l'orbital c'est celle ci donc je vais conseiller on va dire à tout le monde que ce soit les débutants les amateurs avertis ou même les professionnels donc une orbitale c'est une police ce qui va être polyvalente donc avec celle ci on va pouvoir faire de la correction donc supprimer de la micro rayures mais aussi de la finition ensuite vous avez la mini polisseuse donc c'est celle ci donc celle ci c'est celle de chez flex bien sûr vous allez trouver des mini polisseuse moins cher avec des gammes alors en moyenne gamme ou alors en bas de gamme enfin entrée de gamme on va dire donc celle ci est bien personnellement bon c'est un budget c'est une machine professionnelle donc il va être réservé aux personnes averties ou aux professionnels donc celle ci vous pouvez l'utiliser soit en orbital ou soit en rotative en changeant tout simplement l'arbre donc là c'est trois machines qui sont vraiment indispensable si vous maîtrisez on va dire la correction correctement donc le polissage correctement si vous débutez je vous conseille seulement d'acheter une polisseuse orbitale donc c'est celle ci de toute façon je vais vous mettre les liens dans le descriptif sous la vidéo et pour ceux qui ont un niveau d'exigence un petit peu plus élevé je vous conseille d'utiliser enfin d'acheter pardon une mini polisseuse donc soit un flex soit rupes pour ceux qui veulent du haut de gamme mais il existe aussi des mini polisseuse dentée d'entrée de gamme à beaucoup moins cher donc pourquoi avoir une mini polisseuse tout simplement la mini polisseuse permet d'accéder à des endroits vraiment très réduit que ne peut pas atteindre une policeuse orbitale avec un plateau de 125 donc si tu veux juste donner un coup et que tu n'es pas trop trop minutieux on va dire que la grosse polisseuse va te suffire pour les petits endroits inaccessibles et bien tout simplement tu peux le faire aussi à la main donc là on achète du matériel pour le faire à la main donc là c'est un autre travail et après si tu veux investir dans quelque chose donc c'est une mini polisseuse qui va te permettre d'accéder aux petits endroits et faire vraiment un bon travail de correction alors aussi pour les plus maniaques comme moi donc pour les personnes un peu plus pointu il existe aussi des flexibles que l'on met soit sur une visseuse ou soit on prend un adaptateur pour le mancher sur une policeuse donc avec cet appareil si on peut accéder à des endroits vraiment très petits je pense à l'intérieur des poignées de porte pour retirer les micro rayures causées par les ongles ou les bagues tout simplement donc avec des petits embouts comme ceux ci ça permet d'accéder vraiment à des endroits très très petit je pense aussi sur les petits rebords de plaques d'immatriculation le contour des logos donc des marques de voitures donc ce titre apparaît ici donc là c'est un plus qu'on peut trouver aussi un peu partout que ce soit sur les sites de detailing ou tout simplement sur amazon donc bien sûr il ya différentes qualités donc là je tiens à préciser une petite chose au niveau du choix du matériel donc bien sûr vous trouvez des polices sur amazon aliexpress etc donc la rotative bien sûr moi je l'utilise régulièrement donc celle-ci la spta j'utilise de plus en plus rarement je l'ai acheté à mes débuts enfin il ya quelques années maintenant maintenant j'utilise ma mini polisseuse qui fait aussi rotative donc je reviens à la sppa donc tu vas voir plein de marques qui coûtent on va dire beaucoup moins cher que sur les sites de detailing le souci des marques du style spta ou autre ça va être la chauffe donc celle ci j'ai utilisé pas sur quelques voitures elle a énormément chauffé donc j'étais obligé d'attendre qu'elle refroidisse pour pas la flinguer il ya beaucoup plus de vibrations donc elle est beaucoup moins stable donc attention avant d'acheter une polisseuse tout simplement c'est que si tu as du mauvais matériel tu risques de faire des bêtises donc attention avec l'achat de polisseuse on va dire bas de gamme je te conseille plutôt d'acheter des polisseuses de moyenne gamme tu vas en trouver sur les sites de detailing sérieux bien sûr donc tu as les moyennes gamme comme une polisseuse orbitale comme ceci tu vas la trouver dans les environs de 130 euros plus ou moins mais là tu as déjà une bonne machine donc il existe plusieurs marques de moyenne gamme sur les sites de detailing donc là je te conseille de contacter ton vendeur et de lui poser la question quelle est la meilleure polisseuse orbitale par rapport à mon budget donc tu lui donne ton budget il va te conseiller une machine qui va déjà être bien équilibrée et qui ne va pas chauffer c'est déjà un bon plus après tu as les hauts de gamme mais ça ça va être pour les personnes averties qui veulent utiliser une machine tous les jours un travail intensif donc là on va plutôt se tourner sur une flex une flex ou une rupès bien sûr ça ça va être des machines qui vont durer une vie si c'est pour un travail occasionnel tu vas trouver d'excellente moyenne gamme chez ton vendeur de produits de detailing voilà donc maintenant on va parler des pad donc c'est les tampons mousse pour ceux qui ne connaissent pas qui permet d'effectuer la correction donc là je vous ai présenté différents types de pad donc différents diamètre aussi suivant la machine que vous utilisez donc on va prendre le plus courant pour commencer vous avez les pas de microfibre donc cela ça va permettre d'avoir une grosse coupe donc là c'est pour la grosse correction on peut l'utiliser soit sur une orbitale ou soit sur une rotative donc je répète la rotative seulement pour les personnes averties qui maîtrise correctement la correction parce que avec un pas de microfibre et une rotative on peut faire de gros dégâts si on ne maîtrise pas donc je tiens à repréciser la rotative attention donc bien sûr donc le pas de microfibre on a aussi des pas de laine donc là j'en ai pris un petit diamètre parce que moi je me sers pas mal de petits diamètre sur ma mini polisseuse flex donc il existe des pas de microfibre ou des pas de laine ce qu'on va appeler aussi déroule pas donc là c'est pour effectuer de la grosse correction sur des vernis vraiment très abîmé ça permet d'avancer beaucoup plus vite donc là les moules pad seulement pour les personnes qui maîtrisent la correction si vous ne savez pas encore faire du polissage tout simplement je ne vous conseille pas le roule pad ensuite on va avoir les pas de traditionnel en mousse donc bien sûr il existe plusieurs diamètre donc la même chose je vous conseille de discuter avec votre vendeur préféré donc par exemple là vous avez le pain de rouge moi personnellement j'aime bien les pas de ninja parce que j'utilise quasiment que la gamme show concept en police donc j'utilise les pas de ninja qui vont très très bien avec donc après vous avez des pads de cut donc là c'est pour la correction donc ce qui va permettre de supprimer des micro rayures on va dire classique et vous avez des pads aussi donc là il est bleu pour cette marque aussi donc bien sûr il existe énormément de marque de pad donc même chose demandez conseil surtout si vous débutez et vous avez des pads bleus pour la finition donc bien sûr il existe énormément de pad vous avez donc le cut le médium la finition etc et vous avez même des intermédiaires mais je pense que pour les débutants il faut essayer de se cantonner un minimum de matériel donc tout simplement c'est que quand vous achetez des pads pour faire un véhicule on va dire petit ou de grande taille il va vous falloir entre quatre et six pad de chaque sorte donc si vous achetez par exemple un pad de cut et un pad de finition il vous en faudra six de chaque donc au total 12 pad donc quand on voit les prix des pads ce qui coûte relativement cher il faut pas se le cacher c'est quand même un budget mais il faut quand même avoir un minimum de pad tout simplement je vous explique j'en avais déjà parlé sur la vidéo de la correction de la ferrari donc quand votre pad donc pour celui je répète pour celui qui ne connaît pas c'est les tampons qui permettent de faire la correction à l'aide d'une policeuse une fois que le pad est gorgé donc et saturé de polish il ne corrige plus rien du tout donc vous gaspillez votre temps et votre police donc c'est pareil le polish c'est aussi un budget quand on achète des produits de bonne qualité donc une fois qu'il est saturé il ne corrige plus rien donc c'est pour ça qu'il vous faut un minimum de pâtes pour pouvoir travailler tout le temps avec des pads propres et non imbibés donc suivant la taille de votre véhicule on va dire entre quatre et six pads de chaque sorte donc c'est un budget certes mais il n'y a pas le choix c'est comme ça donc si vous n'avez pas énormément de budget mais que vous avez du temps vous pouvez acheter un peu moins de pad les utiliser quand ils sont saturés vous arrêtez vous nettoyez vos pad correctement vous les faites sécher et le lendemain vous vous remettez au travail donc là bien sûr ça va allonger le temps de travail faut être en vacances pour faire ça mais si vous avez beaucoup moins de temps je vous conseille donc je répète 4 à 6 pad suivant la taille de votre véhicule donc pour savoir combien de pad il vous faut réellement par rapport à votre véhicule même chose vous contacter votre vendeur préféré voilà donc là c'est pour les différents types de pad donc là c'est la base un bien sûr parce qu'après il existe énormément de pad sur le marché donc après on va voir les polices donc là moi personnellement j'ai choisi la gamme shol concept comme vous le savez j'adore cette marque je ne travaille quasiment plus qu'avec ça des excellents polish vraiment j'ai pour le moment j'ai pas testé mieux bien sûr tu vas me dire tu n'as pas testé tous les polices non c'est vrai j'en ai testé quand même pas mal et pour le moment j'ai pas trouvé mieux donc on va prendre trois polices seulement alors je vais pour les personnes on va dire qu'ils veulent débuter ces deux polices vont suffire largement pour les trois quarts des micro rayures je vais y revenir après donc on commence avec le 2 cut donc c'est celui ci qui a un grand pouvoir de coupe donc celui ci attention c'est plus pour les amateurs avertis on va l'utiliser avec un pad microfibre ou un pad led laine pardon sur une rotative ou une orbitale donc si tu as vraiment des grosses micro rayures qui sont relativement profond tu peux l'utiliser sur ces deux types de machines donc rotative ou orbitale soit avec un pad laine ou soit avec des pads microfibre donc là c'est vraiment pour la grosse correction un pour des micro rayures relativement profond donc là on l'utilise pas tout le temps tout le temps voilà après nous avons le s2 black donc celui-ci alors je remets en jeu parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait gagner des produits donc aujourd'hui j'en remets en jeu un s2 black donc où est ce qu'il est caché donc là c'est très compliqué tu vas je sais pas si tu sais où il est exactement donc je te mets la petite notice sur le côté pour savoir comment participer à ce jeu donc à sujet j'ai deux personnes qui essayent de me contacter sur youtube pour avoir leur cadeau donc ils ont gagné le s2 black mais j'ai toujours pas reçu leur message sur facebook donc je suppose qu'il y a un bug dans le descriptif je mettrai l'endroit où me contacter et si tu n'y arrives pas tu me mets tu me contacte donc tu me taille sous une de mes publications sur ma page perso donc michael planck ça c'est mon nom de famille donc tu peux me contacter ici il ya deux personnes qui n'arrivent pas à recevoir leur cadeau c'est que j'ai pas eu leur message pour avoir leur adresse donc je remets en jeu tu suis bien la petite notice où est ce qu'il est caché donc là c'est très compliqué aujourd'hui on fait ça simple pour la reprise donc le s2 black c'est un peu le couteau suisse de la gamme sol donc celui ci vous pouvez l'utiliser pour retirer les micro rayons donc pour faire de la correction donc avec un pad rouge donc avec un pad pour le cut donc ça va permettre de supprimer la plupart des micro rayures où on va dire 80 85% des micro rayures courantes vont sauter avec le s2 black mais tu peux l'utiliser aussi en polish de finition tout simplement en changeant de pas donc en prenant un pad de finition et le s2 black donc là ça va être pour les personnes on va dire qu'ont un budget un tout petit peu court le s2 black tu peux l'utiliser pour la correction ou la finition donc tu achètes des pads le s2 black et une machine et tu peux déjà débuter ensuite hop là je vais retirer ça parce qu'il colle à mon pull ça commence est un petit peu agaçant voilà donc ensuite vous avez le s30 donc le s30 de chez sol concept toujours donc là c'est un polish spécialement conçu pour la finition donc avec celui ci ça va accentuer la brillance et l'effet miroir donc pour avoir une finition éclatante donc c'est le s30 que je te conseille donc bien sûr moi je te conseille c'est trois polis chat un tout simplement parce que j'aime la gamme sol concept mais tu vas retrouver aussi le même type de polish dans d'autres marques un suisse air ou manzerna etc etc donc là toujours la même chose je te conseille de contacter ton revendeur pour discuter avec lui quels polis choisir quels pas de choisir avec les polis etc etc donc c'est très important de d'acheter sur un site sérieux parce que tout simplement tu as le conseil d'un professionnel pour t'aider à choisir le matériel qu'il te faut donc bien sûr avec la correction un produit indispensable donc c'est l'ip a donc un produit à base d'alcool isopropylique alors moi je mets ça dans les grandes bouteilles tout simplement c'est que je suis un grand consommateur d'ip a j'en consomme une quantité astronomique donc là c'est l'ip a de chez carréclat donc une marque française que j'ai acheté en gros bidon tout simplement donc ça c'est pareil l'ip a c'est un produit qui est primordial quand on fait de la correction on l'utilise avant de passer la policeuse après pour retirer les résidus de police et on l'utilise aussi juste avant la pause d'une protection donc soit une cire synthétique une cire naturelle ou soit une céramique en spray etc etc donc après les petits ustensiles avoir donc bien sûr un lot de microfibres de bonne qualité donc sans couture donc un lot de microfibres de bonne qualité tout simplement pour essuyer tes résidus de police donc là il t'en faut un bon lot je dirais un bon paquet de microfibres je sais pas quelle dose j'en consomme à chaque coup mais n'hésite pas à prendre un de l'eau voire trois lots de microfibres multi usage pour toujours travailler avec des microfibres bien sûr de bonne qualité mais surtout propre et sèche donc des bonnes microfibres c'est important c'est toujours un plus à acheter donc c'est sûr que tout ceci est un budget ça c'est vrai mais si on veut polir sa voiture correctement je pense qu'une voiture ça coûte relativement cher donc si on fait n'importe quoi on peut l'abîmer donc à la rigueur vaut mieux s'abstenir si vous décidez vous mettre au polissage il ya des petites choses à acheter c'est un budget j'en suis totalement conscient donc ensuite vous avez les scotch de masquage donc là c'est important pour masquer tout ce qui est joint ou toutes les parties fragiles donc les joints en caoutchouc les polices peu importe la marque que vous utilisez vont risquer de faire des taches blanches dessus donc là pas de panique si ça vous arrive vous prenez une gomme blanche des colliers et vous frottez délicatement ça retirera les petites taches mais pour éviter ça je vous conseille d'acheter du scotch de masquage de bonne qualité donc une taille un peu plus large donc je te montre un plat et une plus fine donc avec ces deux tailles de scotch tu vas pouvoir protéger tous les endroits à risque ou tous les endroits tu ne veux pas tâcher ensuite tu as la fameuse petite brosse alors moi c'est la brosse de chez alchimie c'est celle ci donc la brosse tout simplement c'est que quand ton pad commence à être un petit peu sale ou tu as fait une pause avec ton polish asséché tu fais tourner ta police sur un tu poses le pad dessus et ça va le brosser et le nettoyer tu peux aussi utiliser ta soufflette pour nettoyer ton pad correctement entre deux passes pardon et la gorge un petit peu sèche voilà donc on a fait un petit peu le tour de tous les ustensiles à avoir donc n'hésite pas à me poser des questions sous cette vidéo si tu as encore quelques questions si des fois j'avais oublié quelques petites choses n'hésite pas à le stipuler sous cette vidéo donc je tiens à préciser que cette vidéo est principalement conçue pour les débutants car c'est vrai que la correction fait peur à beaucoup de gens donc ça la correction ou le polissage comme tu veux donc ça fait peur à beaucoup de gens il faut mieux commencer petit à petit donc avec une orbitale de bon pad et de bons produits à la limite si tu as un petit peu peur de faire des bêtises au tout départ je te conseille de d'acheter à la casse un capot ou une portière pour te faire la main tu vas trouver ça n'a pas trop trop cher ça va te permettre de te faire la main et si tu fais des bêtises c'est pas très très grave la seule chose qu'il faut savoir pour faire un polissage vraiment correct c'est tout simplement la pratique la pratique la pratique donc plus tu vas faire de polissage plus le résultat plus le résultat sera bon donc bien sûr il existe aussi des stages donc il y en a différents types de stages différentes qualités donc à toi de choisir aussi si tu as envie d'aller plus loin des stages sérieux ça c'est autre chose je peux pas t'en conseiller parce que j'en connais pas énormément mais il existe des stages donc la même chose tu peux poser la question à ton revendeur préféré voilà donc j'ai fait un tout petit peu le tour de ce sujet donc un sujet relativement vaste que j'ai essayé de condenser le plus simplement possible pour les débutants donc si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à mettre un petit j'aime et bien sûr à t'abonner à ma chaîne youtube et bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut